Bonjour à tous, c'est Maxime, vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitare. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 progressions à connaître absolument. Alors, on ne perd pas de temps, c'est parti. Mais en ça, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu proposé et si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos. C'est tout simple et ça me permet de gagner un petit peu en visibilité sur YouTube. Évidemment, ce que je vais vous montrer ici, c'est 10 progressions harmoniques parmi tant d'autres. J'ai dû faire des choix suivant l'inspiration du moment et on pourrait évidemment faire plein d'autres vidéos avec d'autres progressions. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous encourage vivement à mettre en commentaire les progressions harmoniques qui vous plaisent le plus. Alors, c'est parti, progression harmonique numéro 1. Alors, vous avez peut-être reconnu ces accords, ce sont les fameux 4 accords magiques que vous retrouvez dans énormément de chansons. Tellement qu'on ne pourrait pas les compter, les dénombrer toutes, il y en a des tonnes. Alors, quels sont ces fameux accords magiques ? Eh bien, on va se placer dans une tonalité majeure. Et ici, en l'occurrence, on va prendre la tonalité de Do majeure. Et en Do majeure, les 4 accords magiques vont être le premier degré, donc un accord de Do majeure, le cinquième degré, un accord de Sol majeure, le sixième degré, un accord de La mineure, et le quatrième degré, un accord de Fa majeure. Ce qui est intéressant avec cette progression harmonique, c'est que vous pouvez la commencer ici du Do majeure. Et ici, on va avoir vraiment une sensation de tonique, de note finale sur Do. Mais on peut également commencer cette progression sur l'accord du sixième degré, en l'occurrence sur l'accord de La mineure. Ici, on va changer le sentiment de centre tonal, et on va le déplacer du Do au La mineure. Ici, notre La mineure, quand on va commencer cette grille à partir du La mineure, on va orienter davantage notre sentiment tonal, notre sentiment de note finale, sur le La mineure. Et donc, du coup, je vais pouvoir jouer La mineure, donc sixième degré, ensuite quatrième degré, ensuite premier degré, et ensuite cinquième degré. Alors, théoriquement, on devrait changer l'appellation des degrés, puisqu'on a changé le centre tonal de Do à La. Donc, en fait, ici, notre La mineure devrait être noté au premier degré, puisque nous sommes ici sur le premier degré de La mineure. Et dans cet ordre-là, il y a également plein de chansons qui utilisent ces accords. Je vous en donne un exemple, Zombie, des Cranberries. Progression harmonique numéro deux. Alors, ici, encore une progression harmonique toute simple, mais que vous allez rencontrer de nombreuses fois. On se place encore dans une tonalité majeure, encore dans la tonalité de Do majeur, et ici, ça va être tout simplement les degrés 1, 4 et 5. Donc, en Do majeur, premier degré, Do majeur, quatrième degré, Fa majeur, cinquième degré, Sol majeur. Voilà. C'est tout bête, mais encore une fois, c'est une progression harmonique basique que vous rencontrez de nombreuses fois. Et ça va être utile, par exemple, pour jouer la Bamba. Ça va être utile également pour les progressions harmoniques de blues, puisque, ici, à chaque accord, vous pouvez rajouter une septième mineure, donc faire un accord de septième de dominante sur chaque degré. Et vous avez ici les accords qui constituent une grille de blues. Voilà, un blues un peu raccourci ici, mais vous comprenez l'idée. Progressions harmoniques numéro 3. Alors, celle-ci, elle est assez similaire à la précédente, puisqu'on va remplacer, en fait, notre accord du quatrième degré par l'accord du deuxième degré. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Donc, toujours dans la tonalité de Do majeur, on va avoir, pour le premier degré, Do majeur. Deuxième degré, on va avoir un accord de Ré mineur. Et cinquième degré, ça va toujours être notre accord de Sol majeur. Ça, ça va être une progression harmonique que vous allez rencontrer énormément dans le jazz. Et ici, on va agrémenter nos accords avec des septièmes, voire des neuvièmes. Progressions harmoniques numéro 4. Ici, on va toujours rester un peu dans le domaine du jazz. Et on va voir ce qui est souvent utilisé en jazz comme turnaround. Un turnaround, c'est quoi ? En jazz, ça va être les deux dernières mesures, dernière mesure ou deux dernières mesures, qui va réintroduire le début de la grille. Et très souvent, vous allez rencontrer un turnaround qui utilise les degrés 3, 6, 2, 5 et 1. Toujours ici, en Do majeur, le troisième degré, ça va être un accord de Mi mineur, ou Mi mineur 7, Mi mineur 9. Vous pouvez une nouvelle fois agrémenter ces degrés par des septièmes ou des neuvièmes. Ça va très bien fonctionner. Sixième degré, vous avez un accord de La mineur 7, ou La mineur 9. Deuxième degré, un accord de Ré mineur 7, Ré mineur 9. Et cinquième degré, Sol 7, qui va sur le premier degré, Do majeur, Do majeur 7, Do majeur 9, etc. Petit bonus pour cette progression harmonique, vous pouvez remplacer chaque accord par un accord de septième de dominante. Ça va très bien passer également. Et ça va donner ceci. Qu'est-ce que j'ai joué ? Troisième degré, au lieu de jouer un accord de Mi mineur 7, j'ai joué un accord de Mi 7. Ensuite, sixième degré, La 7. Deuxième degré, Ré 7. Cinquième degré, Sol 7. Et enfin, premier degré, Do majeur. Et ça te fait-ci, Do majeur 7. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Eh bien, je ne vais pas vous le dire, et je vais vous laisser trouver la bonne solution et vous pouvez l'écrire en commentaire. Alors, si vous avez déjà suivi quelques vidéos sur la chaîne, je pense que vous avez déjà une petite idée de ce qu'on joue ici et pourquoi ça fonctionne. Progression harmonique numéro 5. Ici, on va changer de tonalité et on va se placer dans la tonalité de Do mineur. Et qu'est-ce qu'on va jouer ? On va jouer un accord de Do mineur 7, Do mineur 9, ça fonctionne aussi. Et on va jouer le sixième degré en accord de septième de dominante qui va aller sur le cinquième degré, toujours en accord de dominante et même avec une quinte augmentée et qui va se résoudre sur le premier degré, Do mineur 7. Je récapitule, on a Do mineur 7. Ici, on va avoir le sixième degré de Do mineur qui va être l'accord de La bémol et on va avoir La bémol 7. Même 7 avec une treizième, vous pouvez rajouter ici La treizième, ça va très bien passer et l'accord du cinquième degré avec une quinte augmentée. Ça, c'est vraiment la progression typique que vous retrouvez dans les standards de jazz qui utilisent des gris de blues mineur. Un exemple, vous avez Equinox de John Coltrane. Progression harmonique numéro 6. Encore une progression harmonique qui est très connue et que vous avez entendu de nombreuses fois. Ici, on va se placer dans un mode éolien, plus particulièrement sur un mode éolien avec La comme tonique. Quel degré on va avoir ? On va avoir le premier degré, donc c'est un accord de La mineur. On va avoir ensuite le septième degré. Dans le mode de La éolien, c'est un accord de Sol majeur. On va ensuite avoir le sixième degré qui va être un accord de Fa majeur. et on peut revenir soit sur le premier degré en passant par le septième degré, soit du sixième degré on peut revenir directement au premier degré. J'en avais déjà parlé dans la vidéo que j'ai consacrée aux progressions harmoniques modales. Comme je vous l'ai dit, c'est une progression que vous connaissez et que vous avez déjà entendue, notamment par exemple dans All Along The Watchtower, la chanson de Dylan, très célèbrement reprise par Jimi Hendrix. Vous pouvez également entendre cette progression harmonique sur l'accompagnement du solo de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, mais également dans Child in Time de Deep Purple. Progression harmonique numéro sept. Ici, on va jouer sur un mode dorien. Et en l'occurrence, pour que ce soit plus facile à comprendre, on va être en Ré dorien. Et donc, en Ré dorien, nous allons jouer les accords et les degrés suivants. Premier degré, Ré mineur. Troisième degré, Fa majeur. Septième degré, Do majeur. Et enfin, quatrième degré, Sol majeur. C'est une progression harmonique que l'on entend très souvent. Vous pouvez par exemple la retrouver dans la chanson Mad World de Tear for Fears. Progression harmonique numéro huit. Ici, on va changer de tonalité. On reste dans une tonalité majeure, mais je change et je vais dans une tonalité de Sol majeur. Alors, quels sont les accords et les degrés que j'ai joués par rapport à mon Sol majeur ? On commence ici sur l'accord du premier degré, Sol majeur. Et je viens ensuite jouer un accord de La7. La7 qui est ici considéré comme le 5 du 5, donc une dominante secondaire de la dominante principale de Sol majeur. La dominante principale de Sol majeur étant l'accord de D7. Donc la dominante de D7, c'est bien La7. Sauf qu'ici, la subtilité du pattern, c'est que cet accord de... donc, dominante secondaire, dominante de D7, il ne va pas sur D7, mais il va sur le quatrième degré de Sol majeur. Le quatrième degré de Sol majeur, c'est l'accord de Do majeur. Donc je vais avoir la progression harmonique suivante, Sol majeur, premier degré, La7, 5 de 5, Do majeur, quatrième degré. Et je reviens sur le premier degré. Là encore, c'est une progression harmonique qui est assez couramment utilisée. Vous pouvez l'entendre par exemple de le morceau de George Harrison qui s'intitule Isn't it a pity ? Et l'une des particularités de ce morceau, c'est d'utiliser une note pédale et en l'occurrence une pédale de tonique. Alors le morceau est en Sol majeur, donc exactement les mêmes accords que je viens de vous montrer. Au début du morceau, ce qu'on va entendre c'est qu'on va garder une note pédale sur Sol pendant que tous les autres accords défilent. Quand on est sur l'accord de La7, notre Sol il va toujours bien fonctionner puisque ici le Sol c'est la septième mineure de notre accord de La7. Et ensuite quand on passe sur l'accord du quatrième degré, le Sol en note pédale il fonctionne toujours puisque le Sol par rapport à l'accord du quatrième degré par rapport à Do majeur c'est la quinte de notre accord de Do majeur la quinte de l'accord du quatrième degré. On peut jouer cette progression de cette manière. Progression harmonique numéro 9. Ici c'est ce que les anglo-saxons appellent Backdoor Progression ou la progression par la porte de derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien tout simplement qu'on va approcher notre premier degré premier degré majeur par le septième degré abaissé. Ça semble un peu compliqué on va voir ça vraiment dans le détail et j'espère que ça va être plus clair. Nous sommes en tonalité de Do majeur et au lieu de faire le 2-5-1 normal, traditionnel pour Do majeur donc le mineur 7 à Sol 7 Do majeur comme je vous l'ai montré précédemment. Ici on va prendre donc ce que les anglais appellent la Backdoor la porte de derrière et on va revenir sur notre accord de Do majeur par un accord de Si bémol 7 Donc Si bémol 7 ici c'est le septième degré abaissé de Do majeur je dis abaissé parce que théoriquement dans la gamme de Do majeur le septième degré c'est un accord demi diminué sur Si et ici on va avoir un accord de Si bémol 7 et cet accord de Si bémol 7 je vais pouvoir le faire précéder d'un accord de Fa mineur 7 donc je vais jouer Fa mineur 7 Si bémol 7 et ensuite Do Donc dans la perspective de Do majeur ici le Fa mineur 7 on peut le considérer comme le 4ème degré mineur un emprunt à la tonalité parallèle mineur de Do mineur là encore j'ai fait quelques vidéos là-dessus je vous renvoie vers celle-ci si vous voulez en connaître davantage on peut le voir d'une autre manière aussi c'est-à-dire qu'on a ici une forme de cadence rompue dans la mesure où le Fa mineur 7 qui va ici sur le Si bémol 7 on peut considérer que ce sont les degrés 2 et 5 de quelle tonalité et bien de la tonalité de Mi bémol donc je pourrais très bien résoudre cet enchaînement Fa mineur Si bémol 7 sur Mi bémol Mi bémol Maj 7 mais ici ce n'est pas ce que je fais et au lieu de résoudre sur Mi bémol 7 et bien je veux bien résoudre sur Do majeur et vous voyez qu'à l'écoute ça donne un effet grand tout particulier et qui a été très souvent utilisé par Stevie Wonder vous trouvez de nombreux exemples dans la musique de Stevie Wonder Et enfin progression harmonique numéro 10 encore une fois très belle progression harmonique que j'affectionne tout particulièrement que se passe-t-il ici nous sommes toujours dans une tonalité majeure et l'exemple que j'ai pris c'est un exemple en Sol majeur donc on va avoir le degré premier degré Sol majeur et ici l'objectif c'est de passer du Sol majeur à l'accord du quatrième degré donc quatrième degré en Sol majeur c'est un accord de Do majeur et pour ça je vais utiliser une dominante secondaire et en l'occurrence cette dominante secondaire ça va être un accord de Sol quinte augmentée donc ça va être une triade de Sol avec une quinte augmentée donc les notes de Sol majeur c'est Sol Si Ré et ici je vais jouer Sol Si Ré dièse qu'on peut jouer comme ceci par exemple et ensuite on va sur l'accord de Do majeur alors vous remarquerez ici au niveau de la conduite des voix ce qui est très intéressant c'est qu'on a un léger chromatisme entre les quintes de l'accord de Sol majeur qui devient quinte augmentée donc le Ré passe au Ré dièse et ce Ré dièse il va sur le Mi qui devient tierce majeur de l'accord de Do et ensuite une fois qu'on est sur le quatrième degré donc sur le Do majeur et bien on va jouer un accord de Do mineur donc ici encore une fois c'est un accord d'emprunt et on emprunte à la tonalité de Sol mineur et non plus Sol majeur puisque le quatrième degré de Sol mineur c'est bien Do mineur à ce Do mineur on peut lui rajouter une note on peut lui rajouter une Sixte majeure ça va être vraiment du plus bel effet et ensuite on revient sur l'accord du premier degré sur l'accord de Sol majeur et vous vous rendez compte que on a fait chromatiquement le chemin inverse du départ c'est à dire qu'une fois qu'on est arrivé sur Mi et bien on est redescendu sur Mi bémol cette fois-ci on est sur Mi bémol et non plus Ré dièse parce qu'on considère que ici le Mi bémol c'est vraiment la tierce mineure de l'accord de Do mineur et qui redescend sur Ré donc la quinte de l'accord de Sol majeur Sol Sol quinte augmentée qui va sur Do majeur ensuite Do mineur avec une Sixte ou pas et ensuite on revient sur Sol une progression harmonique une progression harmonique que vous retrouvez sous des formes différentes mais dans plein de morceaux juste un exemple un morceau d'un groupe britannique des années 60 The Four Pennies et le morceau s'appelle Juliette Alors une petite variante de cette progression ça va être sur le deuxième accord au lieu de jouer un accord de Sol avec quinte augmentée et bien on va jouer un accord ici de Si majeur donc on joue le troisième degré de Sol mais en accord majeur parce que normalement le troisième degré de Sol majeur c'est un accord de Si mineur ici ça va être un accord de Si majeur et qui va ensuite sur l'accord de Do majeur et pareil ensuite on joue Do mineur je pense que en entendant ça vous avez déjà un morceau qui vous vient en tête et oui c'est Creep de Radiohead vous avez exactement cette pronation harmonique Sol qui va sur Si majeur ensuite le Si majeur va sur le Do majeur et le Do majeur va sur le Do mineur etc et on revient sur Sol et ici c'est le même fonctionnement c'est la même idée puisqu'on retrouve ce chromatisme entre la quinte de Sol qui va ensuite sur le Ré dièse et qui devient ici tierce majeure de mon accord de Si majeur donc Si Ré dièse Fa dièse et ce Ré dièse il va ensuite comme précédemment sur la tierce majeure de Do et ensuite on parcourt le chemin inverse avec Do mineur et de retour sur Sol majeur voilà c'est tout pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos progressions harmoniques préférées comme toujours je vous encourage si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne allez sur le site internet moderneguitareonline.com vous abonner également à la page Instagram de Modern Guitar et quant à moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501